En me permettant à ma modeste personne, au moins, de pouvoir saisir cette opportunité, tant le parrain de la zone 19 de longue gamme de Jouloulou, dirigé par le voyant président Bayou, à qui je remercie d'avance, vous dire que je suis vraiment très content. À cette occasion, vraiment, nous ne pouvons que nous résoudre, parce que c'est une occasion qui avait démarré depuis presque trois jours, et nous l'avons comblé vraiment, débuté dans de très bonnes situations et ensuite l'a clôturé dans de très bonnes situations aussi, comme on l'a dit. Une activité qui, justement, lance les activités de navigants dans cette zone. Cette année, quel sera le métier, surtout dans le cadre de la propension de longue gamme, qui est une structure nouvellement mise sur les combats quittés ? Khalil, je dis que vraiment, cette zone, je dis que cette zone est très, très, très particulière, présentement, parce que ce que nous ressentons, c'est une zone qui est en avance et qui a fini de comprendre le vrai sens du mot « en gamme ». Parce que, quand on parle « en gamme », c'est l'organisation des gestions des activités de masse. Et qui parle d'activités de masse veut dire que, vraiment, on a dépassé le cadre de l'ancienne appellation qui était « en cave ». Donc, aujourd'hui, nous avons d'abord démarré le matin par une activité très, très importante. C'est le ramassage des décès plastiques. Il n'y a rien de telle preuve justifiant réellement, vraiment, le sens du terme « en gamme ». Parce qu'au-delà du football, la zone de Diloulou est allée au-delà de ce que nous nous pensons. C'est penser au développement de sa terroir. Et à travers sa jeunesse, aujourd'hui, ils ont mené une activité très importante. Donc, soyez-en remerciés. Et je pense que c'est un appel qui est lancé à l'endroit de la jeunesse. Et qui comprend vraiment le sens de ce vrai terme, saura réellement que les navetans ne se limitent pas au football. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Au moment opportun, quel qu'en soit le lieu où se trouvera l'ASC appartenant à Longham, ces activités seront plus en compte. Il faut adosser du football à la culture et au développement. Donc, c'est ce que j'ai vu. Vous avez dit, la transformation de toutes les situations en opportunités, ça veut dire que le développement sera de ménissement dans vos actions. C'est ça notre véritable défi, aujourd'hui. Pousser les ASC, les associations à se développer. Donc, ce sont des acteurs, des leviers à partir duquel les localités peuvent s'appesantir pour se développer. Et ce que j'ai vu vraiment, je m'en résume. Nous l'avons débuté. Et je pense que qui prendrait l'exemple de l'ASC 4MTOM, qui a abrité ces 72 heures, je pense qu'il ne saura que ce résure, parce qu'il comprendra que le développement doit provenir des ASC. Et c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada